Je vais vous donner une astuce aujourd'hui très rapide sur le FabFilter ProQ2 si vous connaissez pas c'est un EQ très célèbre de la marque FabFilter que je vous conseille vivement, ils font vraiment d'excellents plugins, j'aurai l'occasion de détailler un peu tous leurs plugins sur le blog, je vais commencer par vous donner une petite astuce sur ce ProQ2, vous allez voir c'est très simple, je vais le charger, voilà, et en fait une des choses très simples à faire sur le ProQ2 c'est tout simplement de créer un filtre coupe bas et coupe haut, je peux cliquer sur la boule jaune comme ça et ensuite aller choisir mon filtre ici, tout simplement pour activer un low cut ou si je clique ici activer simplement un high cut, donc un coupe haut ou un coupe bas, d'accord, et ensuite je peux les régler en prenant ces petites boules comme ça, mais en fait il y a beaucoup plus simple, donc on va les supprimer, vous faites une sélection comme ça, vous supprimez les filtres en appuyant tout simplement ici, voilà, ça c'est vraiment aussi super pratique sur ce ProQ2, pour créer un coupe bas ou un coupe haut, et bien il y a beaucoup plus simple, vous allez cliquer à gauche de la zone des 20 Hz ici et vous double cliquez tout simplement sur la ligne et ça va faire un coupe bas, pareil pour le coupe haut, il faut le faire à droite des 20 kHz, donc juste ici vous double cliquez et le filtre est immédiatement créé, c'est vraiment beaucoup plus pratique que d'aller changer tout simplement le filtre qui est ici. Voilà pour la petite astuce du jour sur le Fabfilter ProQ2, j'aurai l'occasion de bien entendu d'en faire d'autres sur cet égaliseur qui est vraiment super, il y a énormément de fonctions, il faudrait y passer beaucoup de temps si on voulait en faire le tour. En tout cas voilà pour la première astuce sur le coupe bas et le coupe haut, on remarquera également que ce coupe bas et ce coupe haut bénéficient de pentes très très raides si on a besoin, jusqu'à 96 dB par octave, ce qui est plutôt rare sur un égaliseur en plugin. Voilà, merci d'avoir suivi cette astuce, comme d'habitude pour vous abonner c'est en haut à gauche de la vidéo, en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous dis à demain pour la prochaine.